Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur New Yorkshire Paran. Si vous n'avez pas abonné, en dessous, vous pouvez surtout s'abonner, abonner, voir tuer la cloche et partager ces vidéos pour aider les gens. Ah ! Savez-vous mes frères et sœurs ? Savez-vous que parfois même, des ennemis peuvent même vous tenter des pièges par la boisson ? Ici, nous allons entendre un témoignage, bon, le témoignage de ces stars, qui, de son vivant, apparaît un truc vraiment intéressant. Je me suis, je viens de découvrir cela. Et ça a dit même plus mon attention là-dessus. Il va dire qu'il y a l'un de ces danseurs qui a failli perdre la vie à cause d'un problème qui était survenu. Nous allons l'écouter et en tirer des très bonnes leçons de la vie. Parfois, même quand on arrive dans un endroit public, même à une fête, il faut faire très attention à ce qu'on mange, à ce que vous vivez. Vous savez que la fin de l'année arrive, il y aura de grandes fêtes, même les samedis. Faites attention à ce que vous vivez, ce que vous faites. C'est très important. Tout peut aller ou tout peut arriver très rapidement. Ça peut aller vite et ça risque d'être bizarre. Si vous n'avez pas abonné sur notre chaîne, abonnez-vous sur notre chaîne. Si vous n'avez pas d'accord sur notre chaîne, abonnez-vous sur notre chaîne. Soyez prêts. Nous allons écouter. Écoutez-le. Les petits trucs des... vos trucs, vous, non. Où sont les rides dedans ? Non, non. Mon pauvre danseur, il est pris. On est parti à Paris. Super, on est venu. Le même jour où on est arrivé chez les Ivoiriens Ivoiriens. Comme vous ne savez pas tous, le petit était avec ses collègues dans ce rendez-vous. Il devait faire une prestation dans une boîte très connue ici d'Abidjan. Et est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé ? Le petit était avec ses propres amis danseurs qui l'a laissé Abidjan pour partir travailler. Et en plus, il est revenu, le même jour où il revient, dans son verre d'alcool. Vraiment, il empoisonne l'enfant. Ouuuh, vous avez entendu ça ? Ça, c'est son témoignage. Il danse avec moi, il était sur le podium. C'est normal, le temps que le poison va faire effet et tout. Hein, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Là, ça nous montre clairement que dans le milieu du showbiz. Vraiment, il y a des trucs terribles qui se passent là-bas souvent. Le lendemain, le petit se sentait mal. J'ai des vidéos très graves avec des preuves à l'appui. Où le petit... C'est-à-dire, c'était comme s'il vomissait même. Ils étaient en train de mourir. Hein ? Vous entendez ça ? Waouh ! Quelle cruauté. C'est Riffy qui s'est battu. J'ai couru, l'emmené à l'hôpital. Après, il m'a informé et on a intervenu maintenant par rapport aux soins et tout. Donc... Vous entendez ça ? Ça, c'est exactement juste un bref aperçu de ce qui se passe dans le milieu du showbiz. Toi, par exemple, tu travailles dans... Tu travailles dans une entreprise. Toi, tu t'es dit que tout le monde t'aime, tu n'as pas d'ennemis. Moi, c'est mon choix. Il n'y a pas d'ennemis. Si tu n'as pas d'ennemis, Dieu merci. Mais... Ah ! Tu peux mal t'aider quand tu attaques d'ennemis comme ça qui sont sous ton dos. Quand tu sais que tu as des ennemis même, Dieu merci. Mais si tu ne sais pas que tu as des ennemis, là tu as des problèmes. C'est généralement de tenter des pièges et tu ne saurais même pas comment faire pour t'en sortir. C'est pourquoi dès à présent, il faut avoir le Seigneur Jésus Christ dans ta vie. La meilleure protection que nous pouvons te donner, c'est le nom de Jésus dans ta vie. Même si des gens te tentent des pêchimètes là, du poison dans la poisson, ça peut peut-être te faire tomber malade. C'est possible. Dieu va te montrer ça. Tu vas tomber malade pour que Dieu te montre seulement que, effectivement, les gens cherchent à te tuer. Ou les gens cherchent à te tuer. Mais, Dieu ne va pas te permettre que tu meurs. Il va te donner la vie. Parce que c'est exactement ce qu'il a dit dans sa parole, c'est ce qu'il s'accomplit. Faire confiance à Dieu, faire confiance à Jésus Christ. On ne dit pas de Jésus Christ parce que, quand tu parles de Jésus, c'est comme si tu as trouvé Dieu. Quand les gens disent Dieu, 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 ils ne parlent pas tous de Dieu. Mais quand tu dis Jésus Christ, tu rencontres Dieu directement. Jésus de Nazareth. Ah, vous avez vu ce qu'il a dit ? Moi-même, j'ai une de mes connaissances. Elle, elle travaille à la présidence. Un jour, elle nous a raconté un truc qui nous a même étonné. Elle dit que dès qu'elle est arrivée là-bas dans le lieu du travail, elle était bien avec tout le monde. Mais comme elle travaillait bien et qu'elle avait souvent des appréciations venant de leur patron, de leur chaise de service, voici que toutes personnes parmi ceux qui travaillent dans la même équipe qu'elle, Ces personnes vont être jalouse en même temps. Et ces personnes vont se mettre à complotter contre elle. Allez voir les féticheurs, comment on va faire pour détourner le cœur du patron contre elle, contre elle. Ah ! Et elle, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle, tout ce qu'elle sait faire, c'est de prier souvent. Dès qu'elle a le temps, elle prie avant de sortir de la maison, avant de aller au travail, elle prie. Elle sait tout ce qu'elle connaît. Mais elle ne sait pas que Dieu la protège, même à partir de ce qu'elle fait. Elle arrive un jour au travail et tout à coup, elle voit du sang, du sang sur le plafond. Elle voit un oiseau mort sous son bureau. Ah ! Qui a mis du sang ici ? Qui a mis ce oiseau mort là ici ? Elle ne comprend pas. Quelques temps plus tard, elle allait prier, elle allait voir son homme de Dieu pour expliquer ça. Et quand ils ont prié là-bas, ils ont finalement découvert que ce sont ces collègues-là qui veulent la tuer. Ils veulent tout faire pour qu'on la renvoie d'ici. Tout, 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 c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ah ! Quel est le problème ? C'est la pure jalousie, c'est la pure jalousie. Dans ce monde, il y a des gens qui sont jaloux. Vous ne les avez rien fait, vous pouvez même les aimer. Vous pouvez même les offrir des cadeaux à tous les trésors du monde. Mais la jalousie là, c'est un esprit. C'est un esprit de la sorcellerie qui pousse les gens à être jaloux. Et c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement l'église. Même à l'église, il y a des pasteurs entre eux là. Le pasteur est jaloux de l'autre pasteur. Et ils s'attaquent mystiquement maintenant. Là, vous allez voir que ceux qui sont jaloux comme ça ne sont pas de Dieu. Et ils commencent à se lancer des sorts, des trucs bizarres. Et c'est bien réel. Si vous êtes en vie, Lévez même la même leçon et dites, Dieu merci parce que je suis en vie. Parce que vous n'imaginez pas combien de complots se font contre vous. Mais c'est Dieu qui vous donne la vie. C'est Dieu qui vous donne la santé. Parce que vos ennemis, ils veulent, ils veulent, et les ennemis veulent que le pire vous arrive. Mais la grâce de Dieu, elle est infinie. C'est pourquoi, pour encourager Dieu à bien travailler dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans la justice, dans la légalité. Il faut être juste dans tout ce que tu fais. Il faut prier les seigneurs, notre Dieu. Tu dis, c'est moi, Seigneur Jésus-Christ, fais-me conduire votre Dieu et qu'il me pardonne mes péchés chaque jour. Je sais que Dieu n'est pas fait. Si tu parles comme ça, avec humilité, Dieu va te rélever. Même dans tout ce que tu fais dans tes entreprises, Dieu va rélever toujours ta tête. C'est le secret. Il n'y a que ça. Et tout ce que tes ennemis feront contre toi, ce sera sans effet. lit de ton nom 28. Là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si tu obélis à la parole de Dieu et à tout ce que Dieu te prescrit aujourd'hui, tu te donneras la supériorité sur tous tes ennemis et toute la nation de la terre. Tu vas te donner la victoire sur tous les ennemis qui te lèveront contre toi. Va et prends ton temps. Assez-toi bien sur ton lit ou là où tu es et commence à aller. Tu vas te comprendre. Tu vas voir même que c'est même facile. Juste, prends la parole de Dieu et découvre ce que tu dois découvrir. N'attends pas que des gens viennent t'enseigner autre chose que la vraie chose que toi, mais tu peux te découvrir. Ne fais pas confiance à un féticheur ou un marabout. Lui-même, il a besoin de protection. Il est en danger. Mais frère et soeur, faites très attention. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Maintenant, partagez cette vidéo. Vous allez aider beaucoup de personnes. Et comme on vous l'a dit, abonnez-vous sur notre chaîne. Que les questions vous abonner, ça ne va pas dire qu'à abonnez-vous sur notre chaîne. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Une autre vidéo arrive. Un témoin puissant. Ça va partager ici, en dessous de cette vidéo. C'est-à-dire sur le cas ici, en dessous de notre point. Soyez prêts. Ça va être chaud. C'est parti.